Salut! Salut les élèves! Comment allez-vous? Nous allons apprendre aujourd'hui notre troisième leçon de la science, les produits du jardin. Mais avant de commencer l'explication, nous allons faire une petite révision. Alors la première chose, on a appris qu'on a deux variétés de jardins. On a les jardins publics qui sont pour tout le monde et on a appris les jardins privés. Alors on a deux variétés de jardins, les jardins publics et les jardins privés. Les jardins publics sont pour tout le monde. Alors les jardins privés appartiennent à des particuliers. Et on a trois types de jardins privés. Le jardin fleuri, le verger et le potager. Et ensuite, on a appris la découverte d'un jardin. Qu'est-ce qu'on peut trouver dans un jardin? Les constituants d'un jardin. On a appris que le jardin est construit par des parcelles de roses. C'est-à-dire, on peut trouver dans un jardin des parcelles de roses, des parcelles de marguerites et des parcelles de pensées. C'est-à-dire, les roses, les marguerites et les pensées sont des fleurs. Alors dans un jardin, on peut trouver des roses, des marguerites et des pensées. Quoi aussi, on a dit que dans un jardin, on peut trouver des allées. Quand vous le voyez, ce sont des sortes de pierres. Quand vous le voyez dans l'image, il y a une clôture comme le mur. Aujourd'hui, nous allons expliquer notre troisième leçon qui est les produits du jardin. Qu'est-ce qu'il nous donne le jardin? Quand vous le voyez dans les images, on a deux paniers. Un panier de fruits et un panier de légumes. Alors, les produits du jardin sont des fruits et des légumes. Le jardin peut nous donner des fruits et des légumes. Un panier de fruits comme les fraises, le pastèque, les neufles. Un panier de légumes comme la laitue, les tomates, les radis. Alors, le jardin peut nous donner des fruits et des légumes. Quoi encore? Les fleurs, alors, autres que les fruits et les légumes, les jardins nous donnent des fleurs comme quoi? Comme la rose, la marguerite, l'hortensia et le pétunia. Je répète, le jardin peut nous donner des fleurs comme la rose, la marguerite, l'hortensia et le pétunia. A retenir par cœur, la règle page 9, l'encadrement en jaune. Les fruits et les légumes sont des produits des jardins. Ils font partie de notre nourriture. Alors, nous, on mange des fruits et des légumes. Certaines fleurs sont aussi les produits des jardins. Alors, on a deux sortes de produits du jardin. On a les fruits et les légumes. Et on a les fleurs. A retenir par cœur cette règle pour passer à expliquer les autres leçons. A bientôt les élèves! Sous-titrage Société Radio-Canada